Bonjour, ça fait un bon moment que je voulais faire une vidéo dont le titre c'était Recherche absolument un vétérinaire qui aime les animaux Alors ça peut paraître paradoxal, un vétérinaire qui aime les animaux Mais les vétérinaires aiment les animaux ? Enfin oui, normalement Attention, je ne dis pas que les vétérinaires n'aiment pas les animaux Ou qu'il n'y a pas de vétérinaire qui aime les animaux Cependant je me suis quand même rendu compte qu'il y a une sacrée omerta Une omerta est une loi du silence et je vais vous expliquer pourquoi J'ai un de mes chiens qui a eu un souci Donc je m'étais rendu chez mon vétérinaire habituel Et là il n'était pas là, c'était une assistante à lui qui était là Elle était toute alarmante Oh là là, votre chien a un gros souffle au coeur Et puis on était allé accompagner de l'autre petit chien Parce qu'ils sont inséparables Et puis elle a dit, ah mais faites sortir ce chien là Bon déjà au niveau relationnel c'était zéro Mais bon, admettons qu'elle était stressée de la journée Et puis bon bref, du coup on a été alarmé Et puis on a payé une douloureuse Mais bon, l'argent pour nous ce n'est pas un souci On est prêt à payer, payer même très cher quand c'est justifié Là où il y a un doute c'est est-ce que c'est justifié ? Donc aujourd'hui j'en suis arrivé au point que je n'ai pas J'ai le droit de le dire quand même Il y a plusieurs éléments qui font que je n'ai plus confiance dans les vétérinaires Alors je vais quand même expliquer pourquoi Alors ça remonte déjà à quelques années de ça, plus de 10 ans J'avais un berger allemand Et qui était en fin de vie Donc j'ai appelé mon vétérinaire de l'époque Qui est venu donc chez moi Il est venu à domicile tout seul Il n'avait pas d'assistant Avec son gros 4x4 Alors c'est vrai qu'il y a vétérinaires Ils n'ont pas d'argent Le, en tout cas, il avait un gros 4x4 Il est venu Il a piqué mon chien comme un boucher Et planterait un couteau J'ai assisté mon chien Enfin, j'étais auprès de mon chien Et puis après il m'a demandé de le charger Dans la housse en plastique Et on l'a chargé dans le 4x4 Comme on chargerait un sac de détritus Ça m'a traumatisé à tel point Que je n'ai jamais fait le deuil de mon chien Alors qu'à l'idée qu'un jour Je perdrais mon chien Mon verge allemand J'en avais presque la larme aux yeux Et là, j'étais tellement choqué Donc ce vétérinaire là, c'était terminé Il est reparti avec son 4x4 Ça m'a coûté 150 euros Bon, là aussi, c'est pareil Il semblerait qu'il y ait des magouilles Il suffit de faire des recherches sur internet On découvre que c'est du pain béni Si on peut dire Il y a toute une magouille là-dessus Alors qu'on paye, oui Bref, ça c'est déjà la première chose Et donc pour en revenir maintenant Mon chien actuel Donc il avait des soucis de cœur Donc du coup, j'étais allé La vétérinaire qui nous avait alarmé Concernant notre petit chien On était parti Et puis voilà On voulait un autre avis Donc j'avais passé une amance sur le bon coin Cherche vétérinaire qui aime les animaux J'avais partagé sur Facebook On m'avait conseillé une vétérinaire Qui avait la réputation d'aimer les animaux Alors effectivement, le contact est bien passé, etc Elle a fait une radio du cœur et tout Et là elle m'a dit Écoutez, il a un souffle au cœur Mais bon, il suffit de prendre un médicament Voilà Donc elle m'a prescrit le vasotope Alors il faut quand même que je vous le montre Donc le vasotope, voilà c'est ça Voilà, j'essaie de bien montrer à la caméra Voilà, vasotope Et donc voilà, 46 euros tous les deux mois Moi, aucun souci J'aime mon chien, il faut payer le cachet Il n'y a pas de souci Jusque là, tout va bien Je paye les 46 euros tous les deux mois pour le chien Bon, bref Voici qu'un jour, elle part en congé Quinze jours Et je n'avais plus de médicaments Donc je me suis dit Je vais contacter d'autres vétérinaires A expliquer la situation Pour dire, voilà J'ai besoin de vasotope Et là je me rends compte Qu'il n'y a plus de vétérinaires Qui vendent de vasotope J'ai appris par la suite pourquoi quand même Mais plus le vétérinaire qui vend de vasotope Et ils peuvent le commander Par contre, il faut une ordonnance Ordonnance que ne m'avait pas laissée mon vétérinaire Mais bon, j'aurais aussi pu la demander Mais bref, j'ai dit Mais écoutez, là je suis dans une situation Je fais comment ? Il faut consulter le chien Alors 46 euros plus la consultation à 35 euros On était un peu en difficulté financière Et il y a quelque chose qui me gênait J'avais l'impression que c'était une mafia Tous les vétérinaires, c'était la même Alors bon, il y en a qui vont dire Ces soucis de conscience professionnelle et tout Allez, admettons Mais bon déjà, par contre Ils m'ont conseillé d'autres médicaments Mais le vasotope, voilà Et mon épouse entre temps A fait des recherches sur internet Et elle m'a parlé d'un médicament Mais bon, je n'ai pas tenu compte Parce que je me méfie aussi d'internet Et donc à force d'insister auprès de vétérinaires Il y a une vétérinaire qui me dit Écoutez, vous pouvez toujours essayer d'aller voir Chez un pharmacien Vous expliquez la situation Les pharmaciens peuvent commander les médicaments vétérinaires Et vous vous engagez auprès du pharmacien A rapporter une ordonnance Lorsque votre vétérinaire sera revenu de congé Ok Je me rends chez un pharmacien Et je lui montre la boîte Voilà Et lui, plutôt que de commander Plutôt que de dire Je vais commander, etc. Il a regardé La composition Alors je ne sais pas si vous verrez Voilà Et la composition Il y a marqué Ramipril Bon Il me dit Ah mais oui Mais je peux donner Là regardez C'est assuré qu'il pouvait le donner C'est du 2,5 mg Voilà 2,5 mg Et donc Il m'a vendu Du Ramipril Voilà C'est exactement la même chose Le même médicament Sauf que ça c'est pour les humains L'autre c'est pour les animaux Mais c'est en fait C'est exactement le même médicament D'accord La différence c'est que Vous voyez Là pour 2 mois Voilà C'est 46 euros D'accord Et là pour 2 mois C'est 5,18 euros 5,18 euros 46 euros Alors bon A la limite Qu'ils le vendent Allez 2 fois plus cher 3 fois plus cher Mais 9 fois plus cher Fouh Est-ce que ça Est-ce que vous Ça ne vous poserez pas soucis Et il s'avère qu'en fait Mon épouse m'a confirmé Qu'effectivement C'est ce médicament là Qu'elle avait découvert Sur internet Dont plusieurs personnes De propriétaires de chiens Avait été conseillé Par certains vétérinaires honnêtes Parce qu'il y en a Oui Il y en a Qui aiment les animaux Et qui disaient à leurs patients Écoutez C'est pas la peine d'acheter un médicament Que vous avez payé Horriblement cher Achetez-le en pharmacie Même si Curieusement Entre guillemets C'est interdit par la loi On peut se demander pourquoi d'ailleurs Pourquoi c'est interdit ? Bref Et donc effectivement Voilà Ramypril Et depuis maintenant Ça fait un moment Qu'on donne du Ramypril Mais ça ne s'est pas arrêté là Il y a eu un autre souci C'est qu'on s'est rendu compte Mon épouse En faisant des recherches S'est rendu compte Que des vétérinaires Du Canada Ils sont courageux Les canadiens Peut-être plus qu'en France J'ai l'impression Ont osé dénoncer Alors l'attention L'attention c'est choc C'est très choc Un moyen de revenu Avec lequel ils ne sont pas d'accord C'est à dire La vaccination obligatoire Tous les ans Pour les chiens Et ils disent Clairement Faites des recherches sur internet Tapez dans Google Sur vaccination animale Vous verrez C'est de la sur-vaccination C'est dangereux Pour le chien De vacciner votre chien Et votre chat Même tous les ans Simplement Le problème qu'il y a C'est que Si les vétérinaires en France Venez qu'à dire Écoutez Vous n'avez pas besoin De vacciner votre chien Tous les ans Vous imaginez La manne financière Qui se perd Parce qu'il faut le dire Il faut le dire Il faut le dire quand même C'est de l'argent Alors vous voyez Là j'ai un billet de 20 euros Donc l'argent franchement Bah oui On en a besoin J'en ai besoin Voilà Mais c'est un serviteur Ça Que ce soit un 20 ou un 10 Je m'en sers Mais je ne sacrifie pas Ma conscience Ni mon éthique pour ça C'est pas mon dieu C'est pas mon maître Et le problème qu'il y a C'est que Dans tous les domaines Et là je parle du Du domaine du Du milieu vétérinaire Mais c'est dans l'industrie Dans le pharmaceutique Dans l'industrie alimentaire C'est partout Ça c'est devenu un dieu On sacrifie la conscience On sacrifie tout On sacrifie la santé Pour ça On se prosterne devant ça Ça me met en colère Parce que c'est injuste C'est lamentable C'est indécent Et donc nous avons arrêté De vacciner nos chiens De les sur-vacciner Plutôt Parce que là Nous estimons que Tous les 3-4 ans Là on prévoit De les vacciner à nouveau Et ce qu'il y a C'est qu'il y a Un de nos chiens Qui a eu un souci Il a fallu absolument Que j'aille chez un vétérinaire J'étais très 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 embêté Parce que je me suis dit Chez quel vétérinaire Voilà Et puis l'urgence Étant là J'ai choisi un vétérinaire Pas trop loin de chez moi Je m'y suis rendu Il a été plutôt sympathique Donc il m'a tout de suite dit Voilà C'est une tumeur Bénigne Qui se soigne Notre chien Il a 12 ans Mais il faut faire Un bilan sanguin Il faut faire Une radiographie du coeur Puisque j'ai expliqué Qu'il avait quand même Un souffle au coeur Il m'a confirmé Qu'il n'était pas aussi dramatique Que ça Et puis à partir du moment Où il prend le cachet Voilà Et donc Il va falloir faire L'intervention chirurgicale Plus la castration Donc en tout Il y en a pour 500 euros Et franchement Je suis prêt à les payer Je trouve pas ça excessive Déjà Rien qu'une castration Habituelle C'est entre 150 et 250 euros Là il y aura La castration Plus La tumeur Qui va être enlevée Plus le bilan sanguin Plus la radiographie du coeur Plus Voilà 500 euros Je les paye J'aime mon chien C'est soignable Il a dit Qu'il les soigne Par contre Quand je lui ai expliqué Le souci par rapport Au ramipril Je lui ai dit Écoutez Je vais pas parler de prix J'ai dit Écoutez J'avais du base au top Mais finalement On a découvert Que je lui ai raconté L'histoire que je vous ai raconté là Sans parler de prix Il m'a dit Chez le vétérinaire Ça coûte deux fois plus cher Je lui ai dit Ah non non Deux fois plus cher C'est pas un souci Je comprends Même trois fois plus cher Non Ce qu'il y a C'est que c'était Neuf fois plus cher Il m'a dit Ah oui bon Vous savez Les laboratoires vétérinaires Nous imposent à nous De vendre On n'a pas le droit De prescrire des médicaments En pharmacie Etc Alors bon Vrai Pas vrai Faut pas Bon Surtout qu'en plus A la fin de la consultation Il m'a quand même Prescrit un médicament Pour notre chien A la pharmacie Alors bon J'ai peut-être pas Tous les éléments Etc Voilà Mais néanmoins Et quand j'ai parlé Il m'a dit Ah vos chiens Ne sont pas vaccinés Je dis oui Parce qu'il y a des vétérinaires Canadiens Qui ont osé dénoncer La sur-vaccination Il m'a dit Ouais bon écoutez On va pas rentrer dans un débat Tout de suite J'ai senti que ça me mettait mal à l'aise Il m'a dit C'est pas tout à fait vrai C'est pas tout à fait faux Bref Alors moi j'aimerais Peut-être faire un appel Peut-être en enquête exclusive Ou les grands reportages Parce qu'ils sont forts Pour faire des enquêtes Etc Qu'ils infiltrent un peu Le milieu vétérinaire Pour savoir Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui n'est pas vrai Parce que moi ça me pose Bon je le répète Aucun souci de payer Même 1000 euros Pour une opération Ou des médicaments Tréchers etc Mais ce cas C'est que je veux pas Me faire arnaquer Voilà Je trouve que c'est Voilà Donc j'aimerais bien Qu'il y ait des investigations Qui soient faites Où des vétérinaires Prennent la parole Et qu'ils nous informent Sur ce qui est vrai Mais des vétérinaires honnêtes Et je sais qu'il y en a Puisque la preuve Il y en a qui ont dénoncé Il y en a qui dénoncent Ces choses là Mais j'ai l'impression Que c'est une mafia Et il y a une omerta Il y a le Il faut pas dire Et ça je trouve ça vraiment Indécent Dégueulasse Tout simplement Alors bien évidemment Que les vétérinaires Doient gagner leur vie Et je dirais même Qu'ils doivent bien Gagner leur vie Parce qu'ils ont fait Des études poussées Là mais pas le problème Je suis d'accord Que tout travail Mérite salaire Et à la hauteur Des compétences etc Là encore N'est pas le problème Que des laboratoires Fassent des recherches Qu'il faut ensuite Payer la recherche Qu'il faille payer Les médicaments Pas de problème Mais au juste prix Mais quand je vois Qu'un médicament Qu'on me vend 46 euros Pour deux mois Et qu'il existe En version Pour les humains A 5 euros Et c'est pas Le seul cas Je veux dire Donc voilà J'avais vraiment A coeur De faire cette vidéo Et voilà Le vétérinaire Que nous avons vu aujourd'hui Il me semble Tout à fait correct Il est comportementaliste Donc voilà Voilà Cependant Je tenais quand même A faire cette vidéo Pour peut-être Alerter l'opinion Méfiez-vous Tous les vétérinaires Ne sont pas Je sais pas Quand on fait un métier Normalement On doit aimer Ce qu'on fait Si on fait vétérinaire On doit aimer les animaux Si on travaille Auprès des personnes âgées On doit aimer les personnes âgées Moi j'ai travaillé dans la bande J'ai aimé le commerce J'ai aimé le relationnel Par contre Lorsque je me suis rendu compte Des magouilles J'ai quitté le métier Parce que quand Par exemple Dans les magasins Bon je vais pas les nommer C'est pas le but Mais dans certains magasins Quand il y a des concours Pour vendre le plus D'extension garantie De faire peur Ou quand par exemple Vous avez un téléviseur Vous voulez ce téléviseur là Vous voulez le Sony Mark Intel Et que vous allez voir le vendeur Et que lui Il se rend compte Que finalement S'il vend ce téléviseur là Il a pas une grande commission Mais qu'il a reçu Et ça là Je pars de mon expérience À moi Là c'est moi Je brise un tabou Parce que j'étais vendeur Il est même terminé Meilleur vendeur D'un magasin En produits Blancs et bruns L'électro-ménager Et la IFI Et que vous avez la consigne De vendre cette série de téléviseurs Parce qu'ils en ont acheté En grande quantité Parce qu'il y a des grosses marges Et vous aurez de grosses commissions Et que finalement Quand le client vient On vous dit de lui dire Que ce modèle là N'est pas disponible Parce que d'abord On n'a pas beaucoup de marge Et puis vous ne gagnerez pas Beaucoup de commissions là-dessus Ça c'est malhonnête Quand je me suis rendu compte Qu'on m'imposait ça J'ai quitté le métier À un moment donné Il faut avoir une conscience Donc Quand on fait un métier Il faut l'aimer Après quand j'ai travaillé Comme j'ai fait une formation De métallier, serrurier, soudeur Voilà J'ai aimé mon métier Voilà Je sais pas Moi Beaucoup de vétérinaires Que j'ai vus Je n'ai pas ressenti Alors peut-être qu'ils voient Trop d'animaux Tous les journées Mais j'ai pas ressenti L'amour des animaux Je sais pas On voit tout de suite Quand quelqu'un aime les animaux Alors certains vont me dire Oui Ils n'ont pas le temps Mais on le sent On le ressent Je sais pas Voilà Alors voilà Il y aura encore beaucoup à dire Ma vidéo Je sais qu'elle ne va pas plaire À certains Notamment À certaines personnes du milieu Il y en a peut-être d'autres Qui auront le courage De dire oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai Vous avez raison Je suis vétérinaire J'aimerais bien Que les vétérinaires Prennent la parole Et qu'ils osent Briser l'omerte Et je suis convaincu Qu'il y a des vétérinaires Qui ont vraiment Fait ce métier Par vocation Par amour Un amour véritable Des animaux Je me rappelle Une fois On m'avait reproché On m'avait dit Oui mais Quand on aime son chien On regarde pas la dépense Mais c'est pas le problème De regarder la dépense Je suis prêt à dépenser Très cher Le problème C'est de ne pas Se faire avoir Et comment ça se fait Qu'il y a certaines questions Qui mettent mal à l'aise Hein Alors pour conclure Parce que je sais que Malgré tout Il y en a certains Qui vont mal comprendre La vidéo Mal comprendre mes propos Donc pour résumer Je le dis Haut et fort et clairement Il y a des vétérinaires Vraiment super sympathiques Qui font ça par vocation Qui sont très honnêtes Hein Mais il faut reconnaître Que ce n'est pas la majorité Moi sur Sur la grande majorité Des vétérinaires Que j'ai vu Chez qui j'ai amené mes animaux Franchement J'ai été Plus que déçu Et il y a Le fait qu'aujourd'hui Je suis méfiant Il y a un doute Qui s'est installé Et pourtant Je ne suis pas paranoïaque J'ai failli oublier De parler des croquettes Là c'est pareil J'ai essayé de faire Des recherches sur les croquettes Quand on sait Que vous avez des croquettes De supermarché Qui sont vendues à 15 euros Et 20 kilos Bon je suis sûr Que c'est de la daube Et qu'il y a des croquettes Chez le vétérinaire Qui sont vendues à 90 100 euros Les 12 kilos Par exemple Bon Ce n'est absolument Aucun problème Si effectivement La qualité est justifiée Là Le problème qu'il y a C'est qu'aujourd'hui Moi j'ai un doute Et j'ai aucune preuve Je n'arrive pas A avoir de certitude Sur la différence De qualité Qu'il y a entre Les croquettes Vendues chez le vétérinaire Et est-ce que le prix Est-ce que le prix est Vraiment justifié Etc Et les croquettes Voilà Parce que si c'est pour apprendre Que finalement On a changé l'emballage On a mis quelques arômes Ou on a mis un tout petit peu Plus de viande Etc Mais que finalement On se fait quand même avoir Voyez En fait la méfiance Elle est là Je ne sais pas pour vous Mais en tout cas Pour moi oui Alors je tiens à dire Payer Même payer cher Quand c'est justifié Il n'y a aucun souci Moi quand je vendais Des produits Des téléviseurs Des machines à levée Etc Il y a des personnes Qui venaient Qui voulaient acheter un prix Je dis Si vous voulez acheter un prix C'est pas ici Qu'il faut venir Dis-moi Vous voulez acheter un prix Ou un produit Ou un rapport qualité prix Ça dépend ce que vous voulez acheter Donc moi Je ne cherche pas Des vétérinaires Qui font des soins au rabais Ce n'est pas ça le problème J'étais capable moi D'expliquer Pourquoi tel téléviseur Est à ce prix là Et pourquoi tel téléviseur Est à ce prix là Et j'avais des arguments Et des preuves Pour expliquer Là ce qu'on appelle La montée de gamme La différence qu'il y a Entre tel et tel produit D'accord ? Aujourd'hui Ce n'est pas le cas Dans notamment Beaucoup de produits Issus Des laboratoires Vétérinaires Que ce soit sur les soins Les médicaments Ou alors sur l'alimentation Et alors On a aussi voulu me faire comprendre Que vous savez Les laboratoires Il faut qu'ils amortissent Ah bon Les laboratoires Ils sont pauvres Depuis quand ? C'est vrai que les laboratoires Ils doivent être à plein Ils sont en panne Ils sont en panne En panne financière certainement Vous croyez que vous allez réussir A me faire croire ça ? Non J'anticipe en fait C'est pour ça que je me rempose A chaque fois Parce que j'anticipe Ce que certains pourraient dire Ou ce que j'ai déjà entendu Alors que les laboratoires Gagnent de l'argent Il n'y a pas de soucis Que les vétérinaires Gagnent de l'argent Il n'y a pas de soucis Il y a une différence Entre gagner de l'argent Et sacrifier son âme Sa conscience Son éthique A l'argent On en revient toujours Au serviteur C'est un serviteur ça C'est un moyen Pas un but Et le problème C'est que Cette saloperie D'utilisation mauvaise Parce que ça Ce n'est pas une saloperie En elle-même Ça devient une saloperie Une saleté Une pourriture Lorsqu'on en fait un dieu C'est que ça touche Tous les domaines Tous les domaines L'industrie Pharmaceutique Mais l'industrie alimentaire L'immobilier Et même le milieu De la foi Que ce soit Chez les chrétiens Ou chez autres Voilà Quand l'argent Jésus a dit Vous ne pouvez pas Servir dieu Et maman Maman C'est le dieu C'est l'argent Donc ayons un peu De conscience Ne piétinons pas La conscience Voilà J'aurais certainement Encore beaucoup De choses à dire Certainement Quand en réécoutant La vidéo Je me dirais Ah t'as peut-être Oublier de nuancer Ça Préciser cela Rajouter ceci Cela Mais ça ferait Une vidéo Trop longue Je vais en rester là Voilà N'hésitez pas A partager cette vidéo Si vous pensez Que elle peut Sensibiliser Les uns Avertir les autres Mettre en garde Plusieurs Je crois au miracle Peut-être Que ça interpellera Des vétérinaires Certains vétérinaires Qui diront C'est vrai que là Peut-être Il faut qu'on remédie Il faut peut-être Qu'on élève la voix Parce qu'il y a peut-être Des vétérinaires Qui eux-mêmes Ont les mêmes convictions Que moi Ou qui sont Qui en connaissent Davantage que moi Et qui auraient envie De dénoncer certaines choses Mais qui n'osent pas Parce qu'il y a une espèce D'omerta qui s'est installée Ça leur donnera peut-être Le courage aussi Peut-être à d'autres Utilisateurs Pas d'autres utilisateurs Mais d'autres D'autres Propriétaires de chiens D'autres maîtres Qui ont des chiens Et qui ont aussi vécu Des expériences Décevantes Voire traumatisantes Ou dramatiques Ah et je voulais terminer Justement J'ai découvert Que sur internet Finalement L'information Entre le Vasotope Et le Ramipril C'est tellement répandu Qu'il y a quasiment Plus de vétérinaires Qui vendent du Vasotope Parce qu'ils savent Que si Les personnes Les propriétaires de maîtres Font des recherches Ils vont vite se rendre compte Qu'ils peuvent prendre du Ramipril Qui leur coûte Neuf fois moins cher Donc du coup Maintenant C'est d'autres médicaments Qui sont vendus Mais au même prix D'accord Bon Je sais pas C'est dégueulasse Dégulasse C'est ma conclusion Et en attendant Lundi prochain Nous conduirons notre chien Pour son opération Et en espérant Que tout se passe bien Allez A bientôt Et nous payerons Les 500 euros Sans rechigner Parce qu'on aime notre chien